J'ai commencé mes formations avec une seconde générale et je voyais que ça ne me plaisait pas plus que ça donc j'ai changé de cursus j'ai été aider mon papy sur quelques chantiers vu qu'il est carreleur et ça m'a plu donc du coup j'ai fait un stage dans une entreprise d'où je suis actuellement et j'ai fait un CAP en deux ans et un BP en deux ans j'ai choisi le métier de carreleur parce que c'est un métier de finition surtout et j'aime bien tout ce qui est carré, propre et que ça soit aligné et tout je m'attendais à un sujet compliqué mais après quand je l'ai reçu avant de le faire je me suis dit je n'y arriverai jamais ça va être très très dur mais au final une fois dedans c'est faisable il suffit juste de s'entraîner C'est la troisième semaine de stage pour Julien sur un programme qui en contient cinq donc pendant cette troisième semaine on fait le sujet en intégrale donc juste derrière nous nous avons le panneau A qui représente une trois dimension donc la trois dimension représente le parlement d'Hongrie à Budapest donc c'est une phase où on essaye de descendre sous les neuf heures de travail pour cette première difficulté ensuite on a le panneau B qui va représenter le pont des chaînes sur le Danube de Budapest donc là on va essayer de descendre à six heures moins de six heures de travail le tout en fait avec le sol intégré doit ne pas dépasser 18 heures de travail on a vu tous les points de détails techniques à travailler ils maîtrisent tout d'une très bonne qualité de travail néanmoins il faut descendre sous ces fameux 18 heures on est actuellement à un petit peu plus de 19h 19h15 exactement donc l'objectif c'est d'emmener le jeune et de faire prendre conscience et confiance en lui que la finale est importante on n'y va pas pour gagner une médaille d'excellence non on y va pour être sur le podium et on y va pour avoir la médaille d'or voilà donc dans la tête il faut partir pour avoir la médaille d'or sinon voilà donc l'objectif c'est d'aller le plus haut possible